bonjour à tous post café post crypto assez matinale ce matin bon alors le titre du jour ça pourrait être j'ai mal à mon coin ah ouais c'est pas mal j'ai mal à mon coin donc on attaque par bitcoin donc qu'est-ce que qu'est-ce que je vous avais vous avez dit que la vision boule que j'espérais voir c'était quelque chose de ce style un marché qui fait des creux et sommet ascendant pour aller chercher la résistance majeure et je vous avais dit que cette vue là à mon avis est très confortée si on faisait ça plutôt si on tenait la médiane du range du grand range bon on n'a pas tenu donc et on active on a activé une nouvelle pattern de range qui est confirmé voyez ici les petits points noirs donc changement de vue dans les médias nous sommes donc dans un range le sommet du range est ici le bas du range alors il vous dit que le bas du range est là je vous ai dit quand vous avez plein de patterns de range qui s'activent et qu'on ne casse jamais le haut la borne la plus haute ou la plus basse du range annoncé il faut garder les bornes les plus hautes et les plus basses la borne la plus basse elle est par là vous voyez donc oui d'ailleurs donc on passe on est donc dans un range qui est matérialisé par le rectangle jaune des donc vu qu'on a cassé la médiane du range on devrait aller visiter cette zone là des 6200 6100 donc vous voyez j'ai mis la petite alerte ici donc à mon avis journée de turbulences à venir sur les alt ça va être tout rouge ce soir la question c'est dans quelle amplitude est-ce qu'on va revenir sur les supports daily et les tenir ou est-ce qu'on va finir par tout enfoncer c'est un peu la question donc clairement moi j'ai sorti des achats que j'avais fait hier et aujourd'hui je regarde j'ai mis les alertes sur les bottom daily et on va voir sachant que là vous voyez que ici on a activé une paterne de range qui a cette amplitude là mais que tout ça on est uniquement dans un range qui est plus gros d'accord hop et qui va de là à là oui une paterne ici tac et vous aviez un sommet là donc le range on est dans un petit range à l'intérieur d'un grand range les poupées russes d'accord donc quand on va venir ici ça va être sportif à mon avis car il reste une forte probabilité qu'on casse ça et qu'on aille chercher le bas du range avec le retour sur les supports des 6000 et donc les petites méchasses vers 5008 éventuellement et suspense donc donc là moi je fais rien trop d'indécision je vois mal bitcoin aujourd'hui revenir au dessus de sa médiane s'il y va tant mieux ce serait un bon signe boule qu'on puisse avoir ce qu'on voit c'est qu'hier on avait une divergence horaire h2 h3 presque h4 et que cette divergence n'a abouti que à ça d'accord alors c'est pas mal d'accord moi je vous avais dit j'avais acheté levier 10 du bitcoin hier pour moi quand j'ai vu ça tac tac et qu'on est revenu casser ce support là pour se positionner sur le support horaire qui avait été créé que vous voyez là je sais pas si vous voyez bien mais bon il était ici il a été créé à cet endroit là je suis ressorti tant pis j'étais rentré là ça m'a fait un magnifique trade de 1,5% je crois un truc comme ça donc voilà rien à faire moi j'achète pas au milieu de rien alors là on est suspendu dans l'huile c'était c'est notre funambule d'hier qui a encore plus avancé donc là moi je fais rien même si je trouve des bougies boules genre une étoile du matin tout ça je touche à rien on est au milieu du range il faut vendre le haut acheter le bas ou espérer une cassure du haut en ayant acheté en bas ou une cassure du bas en ayant vendu en haut au milieu il n'y a rien à faire moi je voulais jouer la cassure anticiper la cassure du range qui est toujours difficile mais je voulais jouer les creux et sommets ascendants c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en tout cas pas avec du punch donc je reste à haute donc à mon avis journée de turbulence à venir aujourd'hui bitcoin cash c'est la même chose et hier on en discutait sur le bitcoin quand il y a eu ces bougies de smart monnaie sur ce support là moi j'ai racheté du bitcoin cash et je vous avais dit si on se prend voilà vous voyez le support horaire qui a été créé ici lors de la descente j'ai dit si on se fait rejeter par ce support là je ressors direct regardez la mèche pile au dollar près sur cette ligne là la mèche ici et on s'est fait rejeter donc quand j'ai vu cette bougie là j'ai attendu un peu j'ai vu pas de coffins pas de changement de la tendance je suis ressorti donc voilà il n'y a pas grand chose alors le th je les garde ça vous expliquez pourquoi l'huile est bizarre il bizarre il fait sa vie tout seul dans son coin on voit qu'on a quand même enfoncé le support des 206 qui avait bien créé une réaction comme escompté je vous avais dit qu'on pouvait même espérer pouvoir un petit douille image de double bottom se former qui aurait pu nous ramener en haut sur la résistance on a enfoncé celui-là donc maintenant je m'attends à aller voir 203 voire 200 parce que si on regarde en h8 on est probablement toujours dans ce range ici vous voyez on a toujours la confirmation d'activer donc il ya des chances qu'on aille revoir la partie basse du range même si vous voyez que etérom il n'a pas encore cassé sa zone d'équilibre on la travaille on est en train de la travailler alors que le bitcoin il est déjà bien dessous donc à voir ce serait vraiment bien qu'ils se stabilisent dans cette zone là mais moi je veux dire rien à faire si on revient chercher 190 je rachète encore un peu d'éthérom mais vraiment un peu par rapport à ce que j'ai je pense que je vais en racheter un c'est tout et ils ont ce terme prêt pour les niveaux en dessous d'accord ils sont 172 136 85 et 51 d'accord on se tient prêt pour ça d'ailleurs j'ai mal fait mon travail ici il ya clairement deux niveaux qui ont été créés côte à côte ce qui nous fait un petit support aimant vers 186 dollars sur bit phoenix ok sachant qu'on a un autre gros support ici donc à suivre en huit heures on voit bien qu'on a une activité de smart money sous cette résistance là c'est pas très bon on voudrait voir pour initier un mouvement haussier de la smart money en bas et pas de smart money sur les résistances qui voudrait dire qu'il ya une accumulation sans prise de bénéfices donc une accumulation qui vise le long terme et pour l'instant on n'y arrive pas à trouver ça donc je reste dehors je continuerai de racheter des supports et rome mais comme je vous ai dit j'ai déjà acheté plusieurs fois le support 186 le support 200 donc si on y revient j'en reprends un mais je vais surtout viser beaucoup plus de rachat sur les supports en dessous si on y va donc on passe rapidement c'est à peu près tout pareil light coin c'est la même chose je vous avais dit que moi je cherchais à racheter sur cette zone ici qu'on n'a pas eu de signal parce qu'on a enfoncé cette zone là on est venu rebondir en dessous et là on voit qu'on n'arrive pas à venir clôturer au dessus avec une belle bougie haussière il va faire la même chose à mon avis d'ailleurs lui je vais lui coller une petite alerte aussi qu'est ce que c'est ça usd can pardon ethereum aussi je vais lui coller une petite alerte à 186 voilà donc voilà donc on est toujours dans le range m fait ça on est toujours dans le range on n'est pas arrivé en sortir on a cassé la médiane des range donc statistiquement on va les visiter le bas donc moi je reste à août aujourd'hui clairement si vous achetez des supports de petites alcool qui ont retracé quasiment toute leur vie genre icx il faut vous attendre à à des grosses turbulences il va falloir être costaud parce que rien dit que ce support va tenir par contre ce que vous pouvez faire c'est pas acheter en automatique sur ce support là c'est vous mettez une alerte d'ailleurs ici je vais mettre une pause si vous mettez une alerte quand vous avez quand tout ça arrive dans cette zone vous regardez la guêle de btc si vous commencez à avoir des signaux d'achat sur le bas du range de btc pourquoi pas acheter aussi des coins autrement honnêtement il faut rester prudent il n'y a pas d'urgence à acheter ces coins là ils vont pas repartir tout le monde direct ils vont revenir sur ces zones résistantes au moins une fois pour se faire refouler et la retester au support donc aujourd'hui c'est mardi et c'est prudence voilà on va pas regarder d'autres c'est vraiment tous la même chose on a tenté une impulsion haussière qui s'est fait rétamer sur la première résistance venue et on ne trouve pas de support pour l'instant donc on risque d'aller rechercher encore une fois au minima le support les supports d'aïlis s'ils tiennent c'est encore bon signe ça veut dire qu'on va retenter un nouveau mouvement aussi il ya quand même une forte chance au bout d'un moment que ça lâche désolé le café fait pas effet on peut aller voir xml vous voyez un xml les zones qui étaient bien identifiées le trade qui avait été mené sur cassure du triangle plein d'activités de smart money en rond ça sent pas bon c'est à dire que tous ceux qui ont acheté en bas ici ont pris leurs bénéfices ici donc il n'y a pas encore d'accumulation long terme qui s'est fait suffisamment pour aller casser les premières résistances c'est ce que nous montre en tout cas le marché aujourd'hui on a besoin d'aller rechercher des acheteurs sur les supports donc ça peut être éventuellement l'occasion mais ça commence à faire beaucoup de contacts avec ces supports donc vous savez ça c'est ma vision il y en a qui vous diront la mer plus on tape sur un support plus devient faible théoriquement sauf s'ils génèrent des vraies impulsions à chaque fois et là on voit que là cette fois là on n'a pas eu des vraies belles impulsions je regarde si on n'a pas un autre coin à regarder non c'est à peu près tout pareil voilà donc pas grand chose d'intéressant aujourd'hui surveillez les bas de range et les supports daily et soyez prudent aujourd'hui bonne journée